à avoir un certain manque de lucidité au tir et là on voit encore, c'est bien ce qu'elle est en train de faire l'américaine parce que, alors ça, voilà, par contre là, par contre là, elle va le payer elle va le payer, voilà, elle n'est pas récompensée, Marie Dorin, attention, allez, on la regarde et bien voilà, c'est bien pour Marie Dorin et ensuite un temps qui est, regardez le temps de Marie Dorin, elle va repartir elle va sûrement prendre la tête et bien voilà, et bien voilà la petite Marie Dorin nos collègues de cabine, les suédois avec Bjorn Ferry qui l'a positionné aujourd'hui en 3ème position dans ses pronostics et bien pour le moment, il a un petit peu tort parce qu'elle est en tête après le premier tir il ne faut pas s'enthousiasmer un petit peu trop tôt on ne fait que commencer cette course et là on va avoir une bonne indication André Marie Dorin qui arrive sur le pas de tir, cible 28 voilà, elle arrive avec un bon temps sur la piste il faut rester calme, pas s'énerver allez Marie, voilà, vous venez de voir le petit geste qu'elle a fait là pour abaisser son clapet et dégager ses éléments de visée allez, debout, elle est solide normalement, Marie allez, c'est pas grave, c'est pas grave, une c'est acceptable allez, oh c'est joli c'est joli parce qu'elle va perdre 25 secondes à peu près sur la boucle, ça dépend, mais c'est de l'ordre donc elle va être encore en 1ère ou en 2ème position mais attention, attention à cette joie allemande Laura Dalmaier qui est encore toute jeune elle aussi elle est toute jeune mais sur l'ensemble des statistiques au tir c'est la meilleure depuis le début de la saison sur l'ensemble de la coupe du monde c'est elle qui a la plus grosse statistique la meilleure statistique, elle a, alors restée assise elle a 93% de réussite 93% ça commence à être vraiment vraiment solide cette jeune, on l'a connue avec l'équipe d'Allemagne où elle est arrivée sur un relais et elle a littéralement tenu le relais du bout des doigts et elle a, je peux vous dire qu'elle est qu'elle va être dans les 2-3 ans à venir une des plus grandes biathlètes de l'histoire d'Allemagne et voilà Marie qui passe en tête après le tir de bout ça c'est bien, ça c'est bien et maintenant, et bien maintenant sur ce qu'elle a montré, on ne va pas s'énerver non plus il n'y a que 5 secondes d'avance sur Semerenko mais sur ce qu'elle a montré sur la piste l'autre jour on peut rêver d'un podium pour l'équipe de France pour le moment et pour Marie Dorin elle a dit, j'ai complètement explosé dans la dernière boucle je veux bien, mais elle a perdu simplement 6 secondes sur Dombracheva ouais, c'est du Marie non, c'est sûr que quand elle a aussi dit cette interview elle n'avait sûrement pas vu ses temps de ski même très probablement mais en tout cas aujourd'hui elle est en train de réaliser une très 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 grosse course il va falloir surveiller Semerenko, voilà le temps de référence c'est celui-là celui de Semerenko pour le moment évidemment très nettement le meilleur temps mais la référence ce n'est qu'une référence et que toutes les cartes sont remises à zéro regardez là les bourrasques devant c'est impressionnant c'est des conditions vraiment très très dures et là voilà notre française Marie Dorin pour le moment elle est très nettement en avance sur Semerenko alors ça c'est intéressant parce qu'elle avait 5 secondes d'avance sur Semerenko au sortir du pas de tir et là elle en a maintenant 10 de plus et je vous rappelle qu'elle avait 9 secondes de retard sur la Polonaise au sortir du pas de tir on va voir si la Polonaise est capable de tenir le rythme de Marie Dorin si mauvaise dit-elle pour qu'elle soit dans le dernier tour ça n'empêche pas le 12ème c'est pas vraiment son... ça va être compliqué André pour Anaïs Bescon aujourd'hui elle vient de tirer debout et 4 fautes pour Anaïs Bescon aujourd'hui ça va être compliqué on a notre petite Justine Brezaz aussi notre jeune prodige français du côté des saisies 4 fautes au tir couché je vous rappelle elle avait 5 secondes de retard 5 secondes sur Semerenko elle en a maintenant 19 d'avance elle avait 5 secondes d'avance pardon elle en a 19 elle lui a repris donc 14 secondes ouais non mais là elle est en train de... là elle fait une très belle course Marie elle est... Marie elle est vraiment top c'est clair c'est clair qu'elle est en forme c'est aussi bon signe pour les techniciens ah oui oui ils se sont pas trompés ils se sont pas trompés vous savez d'ailleurs on peut parler de quelque chose j'étais un petit peu avant cette course dans la cabane de fartage et ils ont reçu l'info comme quoi il allait neiger ces quelques centimètres donc est-ce qu'ils ont pu anticiper en tout cas pour l'instant le choix des skis à l'air de marcher on travaille on a des relations l'équipe de France très étroite avec des météorologues du côté des Pyrénées même si nous entend notre compère Lan qui prodigue de nombreux conseils à nos équipes de France de Nordique et d'Alpin regardez-là 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 le temps de Marie Dorin-Aber elle arrive sur le stade d'arrivée elle a creusé l'écart de façon incroyable avec avec Sémérenko elle a à 700 mètres de l'arrivée 19 secondes d'avance sur l'Ukrainienne 19 secondes là il lui reste 50 mètres allez 40 mètres allez elle est bientôt au bout il y a une médaille il y a une médaille c'est sûr et peut-être que c'est on ne dit pas encore on ne dit pas encore mais on pense à la médaille d'or en tout cas on croise fortement les doigts là c'est énorme c'est énorme allez allez voilà jusqu'au bout 19 secondes d'avance elle a encore pris 3 dixièmes c'est rien 3 dixièmes sur Sémérenko mais elle n'a pas cessé dans la dernière boucle de creuser l'écart avec Sémérenko quelle extraordinaire performance attention elle est pour le moment en tête Marie-Dora elle est en tête c'est invraisemblable la Polonaise a perdu 12 secondes dans la première partie de la dernière boucle que c'est beau cette image Marie-Dora elle est invraisemblable elle est invraisemblable Marie-Dora on a envie d'y croire parce que c'est juste incroyable ce qu'elle est en train de nous faire attention quand même à Dalmaier elle est capable encore oui elle peut il a tiré ça va être plus compliqué déjà ça va être plus compliqué parce que même si Marie-Dora fait une traditionnelle très mauvaise dernière boucle on est d'accord elle est très mauvaise dans la dernière boucle de Marie-Dora lui reprendre du temps ça va quand même être compliqué maintenant c'est impossible pour Dalmaier là il ne sera pas devant notre française aujourd'hui oh là là vous vous rendez compte Marie-Dora là ça sent bon là ça sent très 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 bon c'est fou ça on reste patient André parce que il y a seulement une vingtaine de concurrentes qui viennent de passer donc attention attention elle elle peut voilà il est là le match aujourd'hui André il est avec cette Polonaise 16 secondes 15 secondes 14 secondes pour arriver elle avait 9 secondes d'avance sur la française elle avait 9 secondes d'avance sur la française et maintenant elle a 7 secondes pour terminer ça va être compliqué et je peux vous l'annoncer Marie-Dora restera devant la Polonaise ça c'est certain c'est fait elle a creusé l'écart pour l'instant on a envie d'y croire on reste calme pas trop calme mais quand même c'est incroyable c'est du biathlon c'est du biathlon tout peut arriver 9 secondes d'avance 18 secondes plus presque 19 comment c'est pas 19 secondes non non là c'est vraiment bien très très grosse course de Marie-Dora 9 sur 10 aujourd'hui André avec les conditions dantesques je peux vous dire que c'est une c'est exceptionnel par contre attention regardez André regardez les conditions sont en train de changer il y a toujours autant de vent mais il n'y a plus de neige il n'y a plus de neige il n'y a plus de neige les conditions sur les skis risquent de s'accélérer moi je signe encore là je veux bien qu'on réarrête la course écoutez la plus belle musique du monde c'est la musique qui annonce une médaille elle est peut-être là la championne du monde elle est peut-être là elle est bien elle est bien française André oh First place and world champion representing France Marie-Dore Abel second place and runner-up representing Poland veronica volakowska siemniak in the third place representing Ukraine and valisevarenko and a big round of applause for the cheer of the podium Marie-Dore Abel veronica novakowska siemniak and valisevarenko Sous-titrage ST' 501